Europe 1, il y a 6h47. L'édito éco avec Eric Leboucher des écos, bonjour. Bonjour Bruce. La Banque Centrale Européenne a abaissé ses taux d'intérêt hier, voilà qui va plaire au gouvernement français. Est-ce que c'est bon pour la relance ? A 0,5%, la BCE va donc prêter à presque zéro et c'est évidemment bon pour la croissance, pour aider le marché immobilier, pour relancer les achats d'électroménagers, pour financer les entreprises. Des taux si bas, c'est très incitatif. Mais hélas, dans cette crise qui se prolonge, 5 ans, on découvre de plus en plus que les taux zéro ou presque, ça ne sert à pas grand chose. On l'avait vu déjà au Japon pendant plus de 10 ans, des taux gratuits, mais une croissance nulle, cela ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Les premiers facteurs sont concrets. Par exemple dans l'immobilier, lorsque les prix sont à la baisse, les vendeurs ont l'impression de brader, ils refusent de vendre. Quant aux acheteurs, eux, ils préfèrent attendre que ça baisse encore. Bref, le marché s'arrête, il n'y a plus de transactions. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. Quelle que soit la hauteur des taux, le marché s'est arrêté. Mais ensuite, il y a d'autres raisons. Les banques européennes ne vont pas très bien. Elles sont en mauvais état malgré toutes les aides ? Pas toutes, bien sûr. Mais il en reste trop en Europe avec des bilans fragiles, notamment les banques du Sud en Europe. Souvenez-vous l'épisode de Chypre. Quant aux banques au Nord, elles sont face à des réglementations de prudence qui les forcent à être très regardantes. Bref, les banques européennes ne prêtent pas assez, pas assez aux PME, pas assez à l'Espagne, pas assez à l'Italie, pas assez en Grèce ou alors à des conditions très chères. C'est là, Bruce, le principal frein aujourd'hui à la croissance européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Il y a un projet, l'union bancaire, qui devrait mutualiser les pertes des banques, les remettre en condition de prêter. Mais le projet décidé par les Européens l'été dernier est bloqué par les Allemands qui ont peur de payer encore pour le Sud. Ce blocage allemand empêche la reprise européenne, quels que soient les efforts de la BCE. Les Français critiquent volontiers Merkel sur des sujets moins importants. Il devrait passer à l'attaque contre elle sur les banques. Merci beaucoup, Eric Leboucher.